Salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, là il est 18h50 J'ai pas ouvert le vlog avant, j'ai été très très occupée aujourd'hui Hier je me suis couché à 2h du matin je crois parce que j'avais filmé ma vidéo sur le calendrier make-up action Donc voilà, je me suis couché super tard, je me suis levée ce matin, il fallait que je fasse le montage du vlog d'hier Donc voilà, pour le poster aujourd'hui à 17h30 Ensuite cet après-midi j'avais mon bénévolat à faire au resto du coeur J'y suis allée, j'étais quasiment à la bourre parce que j'ai vraiment pas eu le temps de faire tout ce que je voulais ce matin avant de partir Et du coup quand je suis rentrée à 17h, il fallait encore que je termine ma vidéo pour aujourd'hui J'avais en fait fini le montage mais j'avais pas fait la miniature, j'avais pas fait la barre d'infos, rien du tout Donc voilà, je l'ai mise en ligne un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu Mais bon, c'est pas grave, là du coup elle est en ligne depuis 18h je crois J'avais dit que je les mettrais toujours à 17h30 mais voilà, là aujourd'hui je pouvais vraiment pas, elle était pas prête à 17h30 Et depuis du coup je me suis un petit peu détendue, j'ai regardé une ou deux vidéos Et voilà, là je vais continuer ma journée, du coup j'ouvre seulement le vlog maintenant Mais voilà, je suis désolée mais de toute façon il n'y avait rien d'intéressant à vous filmer avant Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour la soirée ? J'aimerais bien me faire les ongles J'ai enlevé mon vernis ce matin je crois et donc voilà, là j'aimerais bien en remettre Parce que demain je vais à la soirée Gold Sephora Donc voilà, j'aimerais bien avoir du vernis pour cette soirée là J'étais allée chercher les invitations la semaine dernière et j'avais le choix entre deux soirées Et en fait à chaque fois je vais chercher les invitations dans deux Sephora qui sont à Nancy Et du coup voilà, je choisis celle qui m'intéresse le plus, enfin la date qui me va le mieux Donc là j'ai choisi d'y aller demain parce que ce soir ça commence à 18h Et moi j'aime bien y être au début Mais voilà, j'aurais vraiment pas pu y aller à 18h Donc je pense que j'irai demain à la soirée qui commence à 18h30 Et d'ailleurs il n'y a personne qui veut venir avec moi Et donc j'ai proposé à ma mère de venir avec moi Elle vient jamais à des soirées comme ça mais elle m'a dit que ça pourrait être cool Donc je vais la rappeler ce soir pour lui demander si elle est toujours dispo et tout Mais voilà, peut-être que j'irai avec ma mère et sinon j'irai toute seule Tout ça pour dire que ce soir je voudrais mettre mon vernis Et que j'aimerais bien aussi faire la wishlist de ce que j'aimerais bien acheter Il faut que je réfléchisse Voilà, par rapport aux marques qui sont exclues aussi Parce que quand on va aux soirées Gold on a 20% ou 25% Non je crois que c'est 20% Sur toutes les marques absolument, toutes les marques du magasin Donc ça vaut vraiment le coup de prendre des produits dans les marques Qui n'ont pas de promo d'habitude Par exemple La marque Sephora il n'y a pas de promo Toutes les nouvelles marques genre Kat Von D Enfin Too Faced il me semble Enfin voilà, il y a énormément de marques sur lesquelles les promos ne marchent pas Toutes les marques qui sont à la mode en gros A chaque fois que vous voulez acheter un truc qui est à la mode Forcément ça ne va pas marcher avec les promos Donc là ça vaut vraiment le coup de s'acheter un truc avec les promos Donc je vais réfléchir par rapport à ce dont j'ai besoin Je sais que j'ai besoin d'une poudre visage Parce que j'aurai bientôt fini les miennes Et du coup autant en acheter une maintenant Plutôt que d'en acheter une dans un ou deux mois Et voilà, se dira, j'aurais pu l'avoir beaucoup moins cher à la soirée Donc voilà, je vais faire ma petite liste Je voudrais aussi faire de la vaisselle Voilà, on a pas fait de vaisselle depuis un moment Donc là je vais m'y mettre, je vais faire ça tout de suite je pense J'ai du linge à ranger J'aimerais bien faire une lessive aussi Voilà, j'ai pas mal de trucs à faire Il faut aussi que je regarde ce qu'on mange pour le repas de ce soir Ouais, j'ai pas encore trop d'idées maintenant J'aimerais bien aussi regarder le replay du meilleur pâtissier d'hier Parce que du coup j'ai regardé une demi-heure je pense J'ai dû voir la première épreuve Mais je me rappelle même plus ce qui se passait Donc je pense que je vais tout regarder depuis le début Ouais, j'ai vraiment pas eu le temps de regarder hier J'avais commencé à regarder en fait quand je mangeais Mais après j'ai arrêté parce que je voulais faire mon montage Donc je vais regarder ça ce soir Je pense que je vais mettre le replay tout de suite Pendant que je fais ma vaisselle Lancer ma lessive et tout Et voilà, je vous retrouverai sûrement pour vous montrer ce qu'on mange Je sais pas encore Mais je vais trouver une idée On a fait les courses il y a deux jours Donc il y a des trucs à manger Donc je vais trouver une idée Donc voilà, je me mets à mes petites tâches Et je vous retrouve un peu plus tard Je vous retrouve là, il est 8h15 J'ai fait pas mal de ménages depuis tout à l'heure En fait j'avais mis le replay du meilleur pâtissier Et je faisais des trucs en même temps Donc je regarde à moitié mais bon C'est pas grave, je suis quand même Donc j'ai fait de la vaisselle deux fois J'avais remis des trucs à tremper entre temps J'ai lancé une lessive aussi Qui est bientôt finie j'ai l'impression Donc voilà, je l'étendrai après Et j'en aurai une autre à faire demain En fait les lessives, genre j'en fais pas pendant une semaine et demie Et après, oh on a plus rien à se mettre Donc je fais tout d'un coup Et j'en fais 4 en 2 jours Donc voilà, là à nouveau le panier de linge était plein Et du coup j'en ai fait tourner une de vêtements Et après j'en aurai une de serviette à faire Et une de délicat Mais je pense que celle de serviette elle attendra dimanche Je pense Et la lessive de délicat je la ferai demain A mon avis Ensuite j'ai nettoyé la salle de bain Donc j'ai nettoyé la baignoire et le lavabo Ça je vous ai filmé le lavabo je crois Mais pas le reste en fait Pour nettoyer la baignoire, le lavabo Et aussi le lavabo des toilettes J'utilise un spray de chez Action Qui est celui au bicarbonate Je sais plus comment ça s'appelle Je vais vous le montrer Ça sera plus simple Voilà je suis allée le chercher Donc c'est celui-ci que j'utilise C'est le spray nettoyant Multi-surface au bicarbonate Comme ça J'en avais déjà utilisé Une bouteille en fait Ça s'appelait le Quix Avant mais voilà Maintenant il s'appelle comme ça Il est très très bien Je trouve qu'il fonctionne bien pour tout ce qui est Ouais lavabo tout ça Ou même des fois pour nettoyer la table Quand je veux vraiment bien la nettoyer et tout Par contre J'ai aussi nettoyé donc les toilettes Alors pour le lavabo des toilettes Je prends ça Mais pour les toilettes en elles-mêmes C'est pas un désinfectant Donc je prends pas ça du tout Pour tout ce qui est désinfectant Enfin juste les toilettes en fait Je fais ça avec du Sanitol Donc du désinfectant classique Mais voilà J'utilise pas ça pour nettoyer les toilettes Parce que c'est pas un désinfectant du tout Mais je trouve que pour enlever par exemple Les taches dans la baignoire Ou bien nettoyer le lavabo ou quoi C'est très bien Et il sent très très bon Donc voilà C'est celui que j'achète depuis plusieurs années Ouais Le premier j'ai mis super longtemps à le terminer Et là en fait Celui-là on l'a commencé il y a pas longtemps Et il se vide quand même assez vite Fred l'utilise aussi pour nettoyer son bureau Qui est en verre En fait il a une plaque en verre sur son bureau Et ouais Il l'utilise aussi Et ça fonctionne très très bien Donc voilà pour le petit point ménage J'ai aussi rangé des vêtements Il va falloir que je fasse du repassage ce soir je pense J'ai préparé mon petit tas de repassage Mais ouais J'ai seulement plié des vêtements là Des trucs qui avaient pas besoin d'être repassés Et je vais passer au repas Parce que là Ouais il est 8h15 On a très très faim Donc je vais faire le repas Pour ce soir je vais faire les galettes bretonnes Ouais j'avais acheté des galettes bretonnes Il y a deux jours Chez Lidl Donc moi j'achète les galettes Pas préparées en fait Enfin les galettes toutes seules Et on fait notre préparation à notre sauce Donc voilà J'ai déjà essayé de faire les galettes moi même Mais c'est compliqué J'arrive pas à les faire aussi fines et tout Je galère un peu Donc voilà Je les fais de temps en temps Mais là j'avais un peu la flemme Donc je les ai acheté Du coup pour moi Je vais regarder s'il y a encore des épinards surgelés Si jamais on en a encore Je ferai épinards Fromage de chèvre J'ai acheté de la bûche de chèvre Et un oeuf Et pour Fred Lui c'est jambon Émantale Émantale râpée Et oeuf Donc voilà Il y en a 6 dans le paquet Je sais pas si on va faire 3 chacun Ou si on va faire 2 et 4 Parce que moi d'habitude J'en mange que 2 Et ça me suffit Donc voilà Je vais commencer à faire ça Et je pense que je vais faire une petite salade d'endives Pour aller avec Vu que j'avais acheté des endives chez Lidl Je pense que ce soir Je ferai du repassage Et pour le ménage Je vais arrêter là aujourd'hui Parce que voilà Je suis crevée Donc j'en ai fait une bonne partie Et du coup On fera le reste plus tard En fait il y a juste l'aspirateur à passer Partout Mais ça je pense qu'on fera ce week-end Ouais on a aussi les draps à changer ce week-end Et tout Donc voilà Ça on fera un peu plus tard Mais j'en ai fait quand même une petite partie C'est déjà ça de fait Donc voilà J'arrête de parler pour rien dire Et je vais faire à manger Et je vous retrouve un petit peu plus tard Je vous retrouve là Il est 23h15 Et je m'étais endormie dans le canapé Voilà j'ai pas fait grand chose ce soir Ouais je me suis endormie J'étais trop fatiguée Du coup je voulais prendre un bain Je le prendrai pas Là je vais juste aller prendre une douche rapide Et voilà Pour le bain on verra bien un autre jour Mais j'ai juste envie d'aller me coucher Je suis crevée Je me suis endormie devant la télé En début de soirée J'ai fait le repas Donc j'ai fait des galettes bretonnes Comme je vous ai montré Ça c'était super super bon Ouais les galettes de chez Lidl franchement Elles étaient super bonnes On a mangé ça avec une salade d'endive Et après je me suis mis devant la télé Je sais même plus ce que je regardais Je crois que c'était un reportage Mais ouais je me suis endormie devant En fait j'ai rangé un petit peu de linge J'ai plié quelques trucs J'ai même pas fait de repassage J'ai étendu ma lessive Et après en fait je me suis endormie Donc voilà là je viens de me réveiller Et du coup je vais aller prendre ma douche Et me coucher dans le lit Voilà le vlog d'aujourd'hui Aura été totalement inintéressant Je voulais vous montrer un colis Que j'avais reçu il y a quelques jours Que j'avais complètement oublié de vous montrer C'est un colis de vêtements Donc je préfère vous les montrer Portés en fait à la lumière du jour et tout Donc je pense que je vous montrerai ça demain Ouais c'est un des vêtements Que j'ai reçu gratuitement en fait De la part d'une marque Donc je vais vous montrer ça Dans le vlog de demain je pense Je vais aller me coucher pour ce soir Ça va être tout Et je vous retrouverai du coup demain Dans un prochain vlog Le vlog de demain sera beaucoup plus intéressant Parce que déjà il y aura la soirée Sephora Donc ça c'est un des trucs Les plus intéressants de l'année Donc voilà j'espère que le vlog d'aujourd'hui Vous aura plu quand même Si c'est le cas n'hésitez pas à le liker A vous abonner etc Ça me fera toujours plaisir Et quant à nous on se retrouve dès demain Pour un prochain vlog Et d'ici là prenez soin de vous A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz